Et hop tout le monde c'est DeltaDracon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Genshin Impact pour trouver le transformateur paramétrique sur Genshin Impact Donc vous allez vous rendre à la ville de Liyue, ou Liyue c'est comme vous voulez ici juste au niveau de la... la guilde des aventuriers et vous allez avoir une petite dame à côté du panneau ici qui va vous donner une quête vous allez lui parler et ensuite vous allez vous diriger là où elle vous demande d'aller Après avoir parlé au PNJ, elle vous demandera d'aller tuer des monstres juste en haut et vous devrez tuer les quelques monstres qui se trouvent juste devant Après avoir tué ces monstres, vous aurez une carte qui vous donnera une indication, il vous suffira d'y aller là-bas Faites un TP juste en dessous des ruines de Dinyu à la statue des 7 et volez jusqu'à cet emplacement Une fois avoir atterri ici dans les ruines, faites attention, vous aurez un Fatui juste à droite qui ne vous repère pas et vous pourrez lire les notes qui sont juste sur ce petit pilier Après avoir lu ces notes, on vous donnera 3 points à visiter juste à côté d'où vous êtes Allez à ces 3 points Le premier coffre se trouvera entre les 3 fois tués qui sont juste en haut Le suivant se situera juste en bas des escaliers au même endroit, donc juste ici, près de l'arche Vous aurez quelques blobs à tuer Une fois les blobs détruits, vous pourrez ouvrir ce coffre Le troisième coffre se situera en face des escaliers, au niveau du pied de l'arbre Il vous suffira de le déterrer et de reprendre les récompenses Une fois les 3 étapes faites, vous n'aurez plus qu'à aller retourner parler au PNJ et elle vous donnera l'objet en question Voilà, le transformateur paramétrique est débloqué, vous pouvez désormais l'utiliser Sur ce, j'espère que le tuto vous aura plu et vous aura aidé Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo Sur ce les gars, ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501